bonjour myriam je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne sirène bio en fait alors myriam c'est mademoiselle m sur youtube et je suis très heureuse de pouvoir discuter échanger ici sur ma chaîne avec myriam parce que en fait si vous me suivez à l'habitude que je vous parle de temps en temps de ma penderie minimaliste et de ma façon de gérer mes vêtements de manière générale je suis pas quelqu'un qui a des facilités dans le style etc et c'est pour ça que j'ai découvert la chaîne de mademoiselle m un peu alors il n'y a pas de hasard mais en cherchant justement des informations pour m'aider dans la mise en place d'une bonne garde-robe on va dire pour avoir les bons conseils et donc myriam en fait je vais vous la présenter on va discuter un peu de tout ce qui se rapporte à un dressing minimaliste donner quelques conseils parce que myriam c'est vraiment une professionnelle et c'est vraiment un privilège aujourd'hui d'avoir voilà son retour son regard de professionnelle qui je pense pourra nous aider dans notre démarche d'améliorer en tout cas notre garde-robe donc myriam est-ce que tu peux nous faire une petite présentation oui bonjour élodie bonjour tout le monde et merci de m'accueillir sur ta chaîne alors pour me présenter je dirais que je fais du conseil animage depuis 26 ans donc c'est une passion qui s'est révélée à moi alors que j'habitais en angleterre et donc mon travail consiste à aider les gens à mieux se présenter par à travers un choix de couleurs de style de coiffure de maquillage de tout ce qui constitue le look je dirais tout ce qui constitue la mode enfin tout ce qui constitue l'image plutôt et je vais donc chez les gens faire des tris de garde-robe on va faire du shopping ensemble et puis j'interviens aussi auprès d'entreprises sous forme d'ateliers de conférences de présentations pour sensibiliser les collaborateurs à l'importance de l'image et j'ai aussi une école puisque je forme également des gens à ce métier voilà et je suis basée à Genève voilà tout ce que je dirais avec donc la digitalisation de mes services et c'est comme ça élodie qu'on a pu se rencontrer bien qu'en fait c'est par l'intermédiaire de notre maison d'édition qu'on s'est rencontré réellement oui oui c'est étonnant c'est vraiment extraordinaire et c'est vrai que Myriam a parlé de mon livre l'art du minimalisme sur sa chaîne d'ailleurs je pourrais mettre la vidéo en lien sous la ici donc en fait pour ce qui est du dressing minimaliste donc pour resituer un peu le dressing minimaliste moi j'y suis venue parce que bon ben j'ai fait que dans ma vie j'ai privilégié la qualité à la quantité on va dire j'étais quelqu'un de plutôt paumé de manière générale dans mon style et avec ma garde-robe j'ai été comme tout le monde j'ai surconsommé j'ai cherché mon style et je pense que je le cherche encore c'est pas encore tout à fait abouti mais du fait de tout ce que ça a déjà créé en positif dans ma vie je voulais partager et connaître en fait finalement parce que j'ai vu que toi tu prônes justement cette approche du plus moins pour avoir un peu enfin pour paraître plus donc pourquoi finalement peut-on faire mieux avec moins alors bonne question disons que pour faire pour faire l'intérêt de faire mieux avec moins c'est que aujourd'hui on vit dans une société de consommation où on est envahi de tout de toutes parts à tous les niveaux etc on se perd cette angoissances et voilà tu parles de tout cela mieux que moi je pense et en fait cette surabondance de choses fait que on ne sait plus qui on est on sait plus répondre à nos propres besoins on se perd à travers tout ce que nous présente la mode le marketing les vendeuses les vitrines les sites internet les magazines la télévision les stars et j'en passe et en fait on on se perd dans une espèce de mimétisme comme ça ce qui fait qu'on on a toujours l'impression qu'en achetant encore ça et ça et ça on aura trouvé son ce qu'on cherche alors qu'en fait en réalité on sait même pas ce qu'on cherche et et finalement on est malheureux parce que on on sait plus qui on est et en plus non seulement ça mais ce que l'on dépense que l'on gaspille ça nous amène même pas de plaisir même pas de joie même pas de bonheur donc en fait on est dans une espèce de marasme d'insatisfaction alors que la première des choses à faire comme dans bien des domaines c'est d'abord de bien se connaître et une fois qu'on se connaît bien on est à même de faire des choix et l'avantage de bien de se connaître et d'être à même de faire ses choix ça veut dire que on peut acheter moins mais mieux c'est à dire que au lieu d'investir dans de la quantité comme on faisait auparavant on peut faire des choix en conscience des choix plus intelligents des choix plus judicieux qui vont faire que peut-être que c'est au lieu de s'acheter dix t-shirts à 10 francs on va s'en voir un plus long chemin dans notre garde-robe parce qu'aussi on aura envie d'en prendre davantage soin voilà donc c'est on est dans une énergie qui est complètement différente je dirais donc on prévilégie finalement la qualité donc à la quantité et c'est vrai que dans notre monde actuel c'est pas évident puisque comme tu disais là il ya la fast fashion donc c'est les petits prix après bien sûr il faut s'adapter à son budget c'est évident mais c'est vrai que par expérience moi j'ai porté du cheap du très très cheap et j'ai monté un peu ma gamme alors moi je vais plutôt monter de gamme mais grâce au solde bon après c'est comme ça que je fais je dis pas que c'est la façon la meilleure de faire mais en tout cas c'est comme ça que moi je fais et et c'est surtout que j'ai pu en apprécier l'effet même l'impact que ça pouvait avoir sur mon sur mon ressenti personnel et et sur ce que ça ça va apporter même au niveau du développement personnel si on peut dire finalement oui tu en parle on y reviendra sur ton dernier livre mais donc je fais une déviation là dessus parce que c'est trop important c'est vrai que quand on se sent bien dans ses vêtements c'est pas juste c'est vrai qu'on a l'habitude de penser que et surtout les gens qui sont pas dans la consommation ils vont même parfois dire que l'habit c'est un peu frivole et que ça en gros ça ne sert à rien mais en fait par expérience je me suis rendu compte parce que j'ai eu aussi cet état d'esprit et je me suis rendu compte que non pas du tout est ce que tu pourrais nous en dire plus sur finalement tout l'impact car rapidement tout l'impact qui qu'un vêtement peut avoir sur notre état d'être et sur le regard qu'on porte sur soi même bien sûr alors il on pourrait répondre à plusieurs niveaux élodie pour cette question c'est à dire que d'une part notre image est en lien avec notre identité lorsqu'on on analyse un petit peu les grands socles de notre personnalité c'est à dire l'estime de soi la confiance en soi l'amour de soi l'image de soi en fait notre personnalité elle est constituée de ces quatre piliers si tu veux et donc estime de soi d'abord qui est la valeur que je m'accorde la confiance en soi qui est la capacité le fait de croire en ses capacités l'amour de soi qui est à travers tout ce que l'on fait au quotidien la façon dont on mange dont on dort dont on s'hydrate les pensées qu'on a les gens qu'on côtoie etc c'est à dire tout l'attention et l'intention qu'on se porte et puis tout ça ça crée l'image de soi et donc tous ces socles si tu veux ils sont en lien les uns avec les autres donc dire que l'habit ne fait pas le moine c'est une façon de penser c'est une vue des choses mais en réalité l'habit moi je dis il fait pas le moine mais il fait l'homme ou la femme et il permet aussi de rentrer dans l'abbaye parce que quoi qu'on en dise eh bien on vit dans une société où il y a encore en tout cas certains codes et on peut pas faire abstraction de ces codes si on a envie de pousser certaines portes quoi qu'il en soit après il peut y avoir des exceptions mais bon et puis ensuite pour être pour parler de façon beaucoup plus pragmatique c'est que outre le fait que c'est en lien donc avec notre personnalité tout ça eh bien c'est que tout bêtement le matin à moins qu'on vive dans un camp de nudistes eh bien on est obligé d'ouvrir les portes de son armoire et de faire des choix même si le choix consiste à prendre le premier t-shirt qui est en haut de la pile c'est quand même un choix comme un autre si tu veux et donc le le ce choix là et ce geste là cette action là d'ouvrir nos armoires le matin et on le fait tous les matins eh bien ça va donner le ton à notre journée c'est un petit moment qui qui est certes anodin mais moi je dis la vie est une somme de détails c'est à dire que si le matin déjà en démarrant sa journée tu ouvres tes armoires et que tu tu as une espèce de chape de plomb qui s'abat sur toi parce qu'il n'y a rien qui te plaît parce que c'est tout noir comme tu me disais tout à l'heure parce que c'est le bordel excuse moi et que il y a enfin voilà c'est qu'une un amoncellement de choses qui sont là depuis des années sans aucune raison eh ben ça te fiche un coup au moral et ça petit à petit tous les jours eh ben c'est un moment désagréable alors qu'en fait on peut le transformer en moment agréable en moment de joie un moment de bonheur et voilà et ça fait un petit moment agréable de plus dans la journée d'où finalement l'intérêt lorsque l'on a une penderie plus restreinte en tout cas plus réfléchie plus restreinte plus qualitative de facilité au niveau des choix du temps et de du regard qu'on porte sur soi même donc qu'est ce que tu pourrais dire finalement est ce que pourrait dire qu'une penderie minimaliste peut permettre en tout cas peut aider à affirmer son style du fait qu'on a moins de pièces alors disons que ça étant donné qu'en amont en général lorsqu'on enfin moi en tout cas c'est ce que je préconise lorsqu'on se lance dans une garde-robe minimaliste donc déjà il faut avoir mené une certaine réflexion et puis autant bien faire les choses donc autant partir d'une bonne connaissance de soi et de dire voilà maintenant j'ai envie de connaître mes couleurs mes formes mon style pour moi il est beaucoup plus judicieux de partir dans une démarche là en ayant eu en amont une démarche alors soit par soi même mais mieux encore avec un professionnel parce que il va vous aider à découvrir des choses que auxquelles vous ne pensez pas que vous n'oseriez pas il va aussi si vous accompagne correctement bien aller au fond de vos besoins de vos envies de vos objectifs etc et donc il va conforter peut-être certains de vos choix mais aussi va ouvrir tout un panel de possibilités et c'est vrai que pour moi se construire une garde-robe minimaliste ça consiste pas ça ne consiste pas à se construire une garde-robe ennuyeuse au contraire il faut que ce soit un condensé de couleurs de joie de 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 votre style etc et le fait de vous faire de se faire accompagner par un professionnel ça va donner un style beaucoup plus affirmé donc si on mélange un conseil comment dirais-je si on mélange une connaissance de soi très pointue à une garde-robe à un concept de garde-robe minimaliste ça donne quelque chose de très qui a beaucoup de caractère qui a qui est très qui est très léché qui est très peaufiné comme ça et et dans ce sens là moi je pense que c'est quelque chose qui permet véritablement oui de de penser son style de le choisir en conscience et de faire des achats vraiment penser je dirais vraiment étudier alors d'ailleurs je sais pas si tu seras d'accord avec moi mais par mon expérience lorsque je me suis lancé dans le minimalisme j'ai suivi entre guillemets le mouvement minimaliste celui qui l'on voit sur youtube ce voilà et donc souvent c'est des intérieurs totalement noir et blanc totalement grillé blanc à rigueur et j'ai fait de même pour ma garde-robe d'ailleurs c'est ce qui est beaucoup véhiculé même aux états unis etc et et en fait pour ma part alors j'ai tenu peut-être une petite année comme ça à peu près en pensant que c'était formidable etc mais finalement en oubliant totalement la couleur donc je ne vivais plus que dans du gris et je ne m'habillais plus qu'en gris pour le dire et là tout d'un coup je me suis retrouvée avec un état d'esprit très très dépressif très mal finalement et oui malgré malgré tout le soin que j'avais apporté au choix de mes vêtements etc et dont j'étais quand même contente dans l'absolu au niveau des coupes etc j'étais plutôt contente mais voilà je me suis rendu compte il y avait quelque chose qui n'allait pas oui et c'est là où je me suis beaucoup intéressé à la couleur et d'ailleurs tu peux peut-être nous en dire ce que je sais que tu es aussi passionné de la couleur et de l'importance des couleurs justement quel est ton regard sur un peu ce côté complètement aseptisé du minimalisme pense que c'est une erreur pour ma part oui 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 tu t'en es rendu compte par toi même oui c'est vrai que si on part sur cette idée de et justement tu vois c'est l'écueil de faire la chose sans bien se connaître c'est que on se dit ben voilà si je vais sur des couleurs très basiques gris brun noir blanc en se disant ben c'est des valeurs sûres entre guillemets ben on finit par quelque chose de très monotone de très basique qui n'a aucune saveur qui n'a aucune couleur justement et dans lequel on finit par s'ennuyer non seulement ça nuit mais en plus ça agit sur le moral alors qu'en fait l'idée de bien connaître ses couleurs et bien fait qu'on peut tout à fait se bâtir une garde-robe minimaliste à travers d'une direction de couleurs tu vois des directions de couleurs il en existe six il y a des couleurs sombres des couleurs claires des couleurs chaudes des couleurs froides des couleurs lumineuses des couleurs mattes et en fait lorsqu'on connaît sa direction et bien la magie de connaître ses couleurs c'est qu'en fait une fois qu'on connaît sa direction toutes les couleurs au sein de cette direction sont quasi interchangeables tu vois elles sont toutes et c'est pour ça que pour moi faire une démarche de conseil à l'image qui amène à une garde-robe minimaliste doit passer par les couleurs sinon c'est c'est pas un travail abouti quoi c'est de l'approximation et en plus on va peut-être porter des couleurs qui nous mettent pas en valeur par rapport à à nos pigments naturels donc donc voilà mais il faut pas penser que de d'introduire de la couleur dans sa garde-robe l'accomplique bien au contraire d'autant plus que tu as dû sûrement faire l'expérience dans dans où les personnes qui ont essayé de faire ça il n'y a pas qu'un seul noir et on peut penser que les que tous les noirs vont ensemble ou tous les gris mais c'est loin d'être vrai et c'est en fait c'est pas plus simple d'avoir une garde-robe minimaliste basée sur des tons basiques que ça l'est sur de la couleur parce que les matières les teintes sont parfois très trompeuses en fait c'est vrai c'est vrai oui oui j'ai en effet plus pu me rendre compte de cela avec le temps et aussi une autre chose que j'ai découvert par contre au travers de cette approche de cette penderie plus restreinte c'est que je j'étais persuadée par exemple que plus on achetait de la marque plus j'allais acheter de la marque plus j'allais acheter des vêtements de qualité ça et ça je me suis fait beaucoup à voir et ça c'est le genre d'information je trouve qui n'est pas assez donnée parce que c'est vrai que quand on dit acheter de la qualité on soit moi personnellement je me disais de la marque en fait je me rends compte que ça vaut pas plus en qualitatif que peut-être quelque chose qui aurait été moins marque et peut-être que si j'avais pris le temps ben justement comme tu conseilles souvent de toucher de voir certaines qualitatifs au niveau des coutures etc ben j'aurais payé moins cher mais mon vêtement serait tout autant de qualité je sais pas ce que tu penses au niveau de cette approche des marques et du qualitatif c'est quoi ton regard par rapport à ça oui effectivement je dirais malheureusement aujourd'hui avec ce que le phénomène de la fast fashion en fait on perd en qualité en tout c'est à dire que que tu ailles vers de l'ultra cheap alors évidemment là la qualité il y a quand même assez peu de chance qu'elle soit là mais malheureusement si tu vas dans certaines marques voire certaines grandes marques et bien la qualité n'est pas toujours au rendez vous donc le seul critère aujourd'hui c'est effectivement de savoir reconnaître la qualité par la main d'un tissu les regardez les finitions les coutures les les boutons les boutonnières les orlés les doublures etc etc et d'ailleurs j'avais fait une vidéo où il ya un article sur mon blog à ce à ce sujet et et mal enfin malheureusement c'est le seul critère parce que je remarque aussi que certaines marques qui sont quand même chers c'est à dire alors on n'est pas dans le luxe mais c'est pas non plus du bon marché ben alors qu'il ya quelques années elles avaient quand même des beaux tissus ben aujourd'hui excuse moi mais il n'y a plus la qualité donc il faut faire attention à absolument tout et il n'y a que l'oeil et la main je dirais qui peuvent déterminer un jugé d'un bon rapport qualité prix oui c'est fou mais pour terminer parce que je pourrais discuter des heures bien évidemment on pourrait continuer comme ça une heure mais j'essaye de faire que quand même la vidéo reste un timing correct en tout cas moi depuis que je suis passé à une penderie minimaliste comme je t'ai dit moi j'ai pas un style je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup beaucoup de mal avec le style mais beaucoup beaucoup de mal autant je suis admirative des personnes pour qui on a l'impression que c'est inné autant moi c'est c'est vraiment compliqué et le minimalisme a permis quand même au travers de la réduction de mes vêtements d'abord de m'apprendre comme on disait à mieux faire mes choix enfin essayer de mieux choisir mais surtout j'ai remarqué que du coup en favorisant en ayant des choix plus réfléchis plus ciblés et me rendre compte que j'allais pas acheter des tonnes de choses à l'envie et que vraiment c'était aux besoins et à la réflexion mais malgré tout vraiment j'ai ressenti que je me sentais mieux dans mes vêtements et qu'on était vraiment c'est ça que j'aime beaucoup dont tu parles aussi de temps en temps c'est le côté que le vêtement il accompagne il nous accompagne au quotidien comme on disait tout à l'heure mais il apporte vraiment un développement personnel moi c'est vraiment ce que je ressens c'est à dire que il ya des vêtements dans lesquels on se sent tellement mal mais mal et on sait pas pourquoi alors pourtant qu'on les trouve beaux ils nous ont tellement plu quand on les a achetés même parfois on a mis beaucoup d'argent dedans et quand on va dans notre oui pourquoi je disais ça je me perds peut-être mais en fait ce qu'il ya c'est que quand on va dans notre penderie en fait on revient toujours au fait que pourquoi c'est bien de minimiser parce qu'en réalité d'abord on ne porte que souvent on dit 20 à 30 % de notre garde-robe ça je crois que tu es la première aussi à le mettre en avant oui et surtout le fait que donc du coup on en a beaucoup trop donc qui servent à rien et qui nous aide pas mais c'est 20 à 30 % c'est ceux qui sont les seuls vêtements finalement dans lesquels on se sent bien oui ça c'est toute la tout ce que tu tout ce dont tu nous partages aussi c'est de trouver des vêtements finalement qui vont nous embellir mais surtout qui dégagent quelque chose on sait pas pourquoi pourquoi finalement il y a des vêtements qui font qu'on se sent si mieux si bien moi je comprends pas en fait comment c'est possible qu'il y ait des vêtements que l'on va trouver joli et que finalement même vont nous aller grossièrement avec lesquels on se sent si mal qu'est ce comment c'est possible un truc pareil alors je pense que là il y a quand même une notion de confort qui intervient c'est à dire que je pense qu'un vêtement à côté de si tu veux dans un vêtement il y a plusieurs critères il y a un prix déjà c'est à dire que en général on va acheter des vêtements qui rentrent dans notre budget quel qu'il soit ensuite il y a le côté esthétique du vêtement c'est à dire est-ce que ce vêtement me met en valeur à travers sa coupe ses couleurs son style etc et puis il y a la dimension comment dirais-je sociale du vêtement c'est à dire est-ce qu'il convient à l'image au lieu au code etc et enfin il y a le confort c'est à dire est-ce que je suis physiquement bien dedans est-ce qu'il me gratte est-ce tu vois il glisse il fait du bruit il me gratte il me voilà et un vêtement il doit aussi répondre à ce critère là tu vois parce que il a beau être beau il a beau convenir au lieu ou avec les personnes mais si t'es pas bien dedans parce que les talons sont trop hauts t'es pas tu vois tu seras pas à l'aise donc il faut pas penser non plus parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le confort et l'esthétique c'est pas compatible c'est à dire que soit c'est beau et on n'est pas bien dedans soit on est super confortable dedans et on ressemble à un sac mais non un vêtement il doit aussi on doit être bien dedans maintenant c'est vrai qu'il y a certains types de femmes il y a un style vestimentaire en particulier que j'appelle la romantique ou le romantique eux ce sont des personnes qui vont privilégier dans le vêtement le côté esthétique c'est à dire que ils sont tellement comment dirais-je intéressés par le côté esthétique du vêtement que pour eux même s'ils sont pas à l'aise dedans c'est pas grave mais eux ils l'assument c'est à dire que le reste est tellement important qu'en fait ça les fait plus souffrir quoi dans une certaine mesure mais pour la majorité des gens et bien on a besoin d'être bien dans nos vêtements on a besoin d'être à l'aise moi je sais que même si un vêtement je l'adore si je suis pas bien dedans je vais pas l'acheter ah oui donc c'est vraiment une histoire de confort finalement bien sûr oui c'est vrai c'est vrai en fait c'est totalement vrai et d'ailleurs donc comme je disais donc j'ai eu la chance de pouvoir lire ton dernier livre qui est sorti en fait tu as écrit deux livres le premier s'appelle avoir enfin confiance en soi avoir enfin confiance en soi et celui-ci c'est relooking thérapie je prends soin de mon image et je retrouve confiance en moi parce que comme on l'évoquait là en fait moi ce que je ressens beaucoup c'est que plus je me sens en osmose avec mes vêtements plus j'ai confiance en moi enfin en tout cas plus je me sens en fait j'oublie mes vêtements et je pense que c'est ça qui est extraordinaire c'est d'arriver à oublier finalement ses vêtements parce que quand on pense qu'à ses vêtements ses vêtements je suis pas bien j'ai l'air de quoi machin je trouve que c'est ça que vraiment on sent hyper mal et c'est ça qu'on retrouve en tout cas au niveau de tes conseils donc même au travers de ta chaîne aussi c'est retrouver enfin comprendre surtout comprendre que encore une fois le vêtement ce n'est pas frivole ce n'est pas et puis moi en plus souvent je me dis mais finalement on arrive au monde on est tout nu mais on repart pas tout nu le jour même où on décède on est habillé et même dans notre cercueil on réfléchit les gens doivent réfléchir à qu'est-ce qu'elle aimait porter bon c'est un peu glauque comme ça mais très bien vu c'est vrai mais finalement on vit habillé enfin on est nu mais on vit habillé on meurt habillé absolument donc voilà et c'est vrai que souvent je me dis mais finalement c'est pas si anodin enfin c'est vraiment pas anodin le vêtement et c'est ce qu'on retrouve dans ton dernier livre ce que tu expliques très bien c'est l'influence énorme que cela a dans notre quotidien et même auquel à tel point qu'on ne s'en rend pas compte en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens même qui ne se rendent pas compte que même parfois ils sont mal mais sans même penser que peut-être ça a aussi un rapport avec les vêtements qu'ils portent c'est vrai je sais pas est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur ton dernier livre qui est sorti d'ailleurs à quel moment à quelle date exacte en fait il est sorti le 1er mai et tu vois déjà il y a tout juste un mois exactement et tu sais il faut pas comment dirais-je le fait qu'on pense en fait que l'habit ne fait pas le moine c'est simplement parce que si tu prends un dictionnaire dedans il y a plus de 280 dictons qui disent effectivement que les apparences sont trompeuses donc on est vraiment éduqué dans ce sens là donc il faut pas s'étonner qu'après on aille dans cette mouvance là parce que c'est quelque chose qu'on entend depuis tout petit on est culturellement je dirais baigné là-dedans mais sinon pour répondre à ta question par rapport au livre et bien le livre est bâti alors il y a une introduction si tu veux assez longue qui va poser justement le lien entre confiance en soi estime de soi et tout ça et puis il va enseigner le lecteur à devenir son propre coach en images c'est-à-dire que je vais donner des outils au lecteur pour qu'il apprenne à se relooker et ensuite dans les deux tiers du livre et bien j'aborde les 17 leviers possibles qu'on a à notre disposition pour changer d'image et il est à deux vitesses je dirais pour les gens qui ont juste envie d'un petit changement et bien il y a ce que j'appelle le changement à 10% où on va faire juste une petite évolution et puis pour les gens qui ont véritablement envie de se faire ou de se relooker à plus grande échelle et bien il y a aussi des conseils dans ce sens-là donc c'est un self-help book je dirais un livre pour s'aider soi-même à y voir plus clair au niveau de son image et de son look j'aime beaucoup en plus la couverture donc c'est aux éditions In Press de toute façon je mettrai le lien sous la vidéo c'est toujours un bébé un nouveau livre c'est toujours quelque chose oui absolument merci Elodie en tout cas je suis très touchée très contente Myriam pour le temps que tu nous as accordé dans lequel tu nous as permis d'avancer aussi dans ce cheminement du dressing minimaliste bien sûr comme je disais je mettrai aussi le lien de tes vidéos parce que tu as donc encore une fois abordé déjà l'approche du dressing dit minimaliste en tout cas d'un dressing plus réduit restreint c'est vrai que minimaliste bon c'est un mot à la mode c'est toujours pareil mais voilà plus restreint d'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos sur ma propre garde-robe oui il y en a oui il y a les gens qui nous suivent pourront faire des recherches à ce niveau là ils trouveront plusieurs vidéos ah oui oui c'est vrai que ta chaîne est très tu mets une vidéo très fréquemment oui toutes les semaines tous les vendredis matin à 7h30 exactement c'est vrai que c'est passionnant et on peut aussi te retrouver sur ta page Facebook et ce que j'aime beaucoup dans tes vidéos aussi c'est le format court le format court qui permet d'avoir une information pertinente que l'on peut mettre en place facilement dans laquelle on peut se reconnaître et moi j'aime bien les formats courts c'est pour ça que là notre vidéo est déjà longue c'est vrai qu'on aurait pu continuer très longtemps merci beaucoup Myriam je te dis à très bientôt et surtout allez vite retrouver Myriam sur sa chaîne merci merci infiniment Elodie et merci à tout le monde au revoir au revoir